... Swim and run, nager et courir, un sport inventé par deux copains suédois pour aller d'une île à l'autre, d'un café à l'autre et boire des bières. Mais à Saint-Raphaël, ambiance un peu moins festive ce matin, surtout dans une eau à 16 degrés, à la plage de Santa Lucia. Froid, chaud, froid, chaud. On se rend tout vraiment bien. On s'amuse, on se fait plaisir. Trois parcours possibles, 9, 23 ou 42 kilomètres pour enchaîner la course à pied et la natation. Et le long de l'Estérel, près du Dramont par exemple, il y a clairement un petit plus. La nature, l'environnement, le partage, le plaisir et puis le frangin que j'attends encore. Allez gros ! Le frangin, la femme ou le copain, sur des longues distances, le swimrun, ça se court en binôme, relié ou pas, par une corde. Eh bien, on est moins seul dans l'effort et on s'entraide l'un l'autre. Beaucoup d'émulation, quoi. Voilà, beaucoup d'amitié là-dedans. Sur la distance de Légende, 34 kilomètres de trail et 8 de nage, les concurrents sont passés jusque devant les plages d'Agué et d'Antéor. Et Pierre Auger et Antoine Pouzet l'emportent en 6 heures et 34 minutes. Tandis que sur le 23 kilomètres, deux coureurs de grâce ont gagné en 2 heures 59. Ils ont l'habitude du triathlon en individuel et n'ont pas été gênés par une compétition à 2, de fond. C'est super ludique, on est en binôme, on est dans la nature. Mais après, c'est très sympa de faire la course ensemble. Nous, on est attachés. On a fait tout le long attaché. Elle est chaude ? Elle est très bonne. Elle est trop chaude. A l'arrivée, oui, l'eau du jacuzzi était nettement plus chaude que la Méditerranée. Et tous les participants se sont dit qu'il fallait respecter la tradition suédoise, même sous le soleil dans le sud, après l'effort. C'était l'heure de la bière.